Eh bien, salut Patrice, je m'appelle Alexandre Slipper, j'ai 27 ans, j'ai fait des études d'ingénieur et j'ai travaillé dans l'automobile et puis maintenant je fais de la production artistique et de la diffusion pour le spectacle, comédie musicale et puis un jour, j'aimerais bien être sur scène. Mais pas maintenant. Bonjour et merci de suivre le podcast Les Autres qui vise à donner une vitrine aux personnes qui exercent une activité professionnelle sans rapport avec leur formation d'origine. Nous sommes donc aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Slipper. Du coup, la première question que je te pose, c'est qu'est-ce que tu as fait comme formation ? J'ai fait une formation ingénieur. Alors j'ai suivi le parcours que beaucoup de personnes suivent et puis, enfin voilà, c'est-à-dire bac scientifique, prépa, maths et puis école d'ingénieur dans la mécanique. Donc, bon voilà, c'est un parcours que je pense que beaucoup suivent et puis, enfin, c'est un parcours logique, je dirais. Au lycée, j'étais bon en sciences, donc j'avais le choix après fac ou prépa. La fac m'intéresse. Je pense à cette époque-là, on fantasme beaucoup sur les études. On ne sait pas ce que c'est la fac, on ne sait pas ce que c'est la prépa et pourtant, on imagine des choses. Moi, j'imagine à la fac avec un grand amphi où on fait un peu ce qu'on veut, on peut venir quand on veut, repartir quand on veut, mais pas dans l'idée de ne pas travailler, mais dans l'idée de pouvoir comme ça avoir un peu du pouvoir sur ses études et sur ce qu'on étudie. Et oui, choisir un peu ses goûts et avoir cette liberté qui permet de travailler un peu comme on veut. Et je pense que c'est un peu le cas de la fac aussi, c'est-à-dire qu'on a une liberté et on peut travailler comme ça nous correspond. Donc, j'étais vachement attiré par cette idée-là de liberté. Et puis, j'ai un très bon ami à moi qui m'a dit, « Bah, t'es con, la prépa, c'est une voie intéressante où on peut faire beaucoup de choses, où ça vaut le coup de tenter, en fait. C'est peut-être galère, c'est peut-être difficile, mais est-ce que tu louperais pas quelque chose à ne pas le tenter ? » Et tenter ne coûte pas grand-chose en général. Si c'est que de l'effort, ça vaut peut-être le coup. Et j'ai suivi son conseil, j'ai fait prépa. Deux ans, alors pour un fond, on peut redoubler un prépa pour essayer d'avoir des meilleurs résultats au concours. Ce n'est pas ce que j'ai fait parce que deux ans m'allait très très bien. C'était des années, je pense, un peu difficiles, mais qui avaient leur intérêt. On pouvait… Je trouvais ça vachement intéressant de pouvoir se mettre à 100% dans une problématique. Et puis, pareil, on fantasme un peu dessus. On se dit qu'on va résoudre des problèmes difficiles. On se dit que ça va être intéressant, on va être à fond dedans. On s'imagine travailler derrière un bureau longtemps pour trouver des choses intéressantes. Alors c'est le cas en prépa, mais c'est vrai qu'il y a tout un côté qu'on n'imagine pas, comme le fait que c'est dur aussi émotionnellement dans sa vie, les relations sociales ou autres. Et puis, ce n'est pas forcément toujours passionnant non plus. Des théorèmes de maths, en soi, ça peut être intéressant, mais c'est aussi beaucoup d'apprentissage pur et dur. Et puis, on lutte contre beaucoup de difficultés. Et donc, voilà, deux ans, ça m'allait très bien. Je pense que certains font trois ans, d'autres quittent avant. Et tant mieux pour eux, tant mieux pour ceux qui font ce qu'ils veulent. Et donc, voilà. Donc, au bout de la prépa, comme toutes les personnes qui font ça et qui passent des concours, on a un choix restreint en fonction de nos résultats au concours. D'accord. Donc, j'ai un choix. Je n'ai aucune idée de quoi choisir. Je n'ai aucune idée de quoi faire. Je ne sais pas du tout vers quel domaine m'orienter. On me parle de Lille comme une ville intéressante du point de vue étudiant. On me dit que c'est sympa. En plus, c'est proche de Paris, ce qui fait que pour revoir la famille et les amis qui sont à Paris, pour moi, c'était intéressant. Donc, Lille m'intéresse. Je regarde les écoles dedans. J'en vois une, notamment, où il y a des clubs de théâtre et de cirque. D'accord. Pour être tout à fait honnête, ça m'a vachement orienté sur le choix. Et puis, il y a des sections différentes, mécaniques, robotiques, qui m'intéressent. Bref, je choisis, pour être tout à fait honnête, un peu au hasard et par défaut. Non pas parce que ça ne m'intéressait pas, mais j'ai éliminé ce qui m'intéressait le moins. D'accord. Donc, parmi les choix restants, il y avait la mécanique et du coup, ça a été un peu ce que tu as choisi. Tout à fait. Donc, mécanique, c'est un mot très large, mais en fait, c'est tout ce qui est l'idée de concevoir des systèmes physiques. Donc, ça peut s'appliquer très facilement aux moteurs, tous les types de moteurs, donc dans l'automobile, dans l'aviation, tout ce qui est des transports. Mais en fait, c'est extrêmement large. On étudie plein de choses sur comment construire des choses de la vie de tous les jours ou dans l'industrie pour que ça tienne, pour que ça fonctionne, pour que ça dure dans le temps, pour plein de choses en fait. Donc, c'était vachement intéressant. D'accord. On a étudié différents domaines. On a fait aussi beaucoup de choses pratiques, où on a vu concrètement comment fabriquer des choses avec des énormes machines, donc ces côtés un peu rigolos, manuels, où nous-mêmes, on travaillait de la matière. Et ça, c'était vraiment sympa. On a fait beaucoup de projets en groupe. Donc, c'est vraiment une école où j'ai un très, très bon souvenir de par les connaissances que j'ai faites là-bas, de par les sujets de travail où on a fait beaucoup de projets en groupe avec des professeurs, des choses très concrètes, très intéressantes, où on voyait l'application derrière. Enfin, c'était vraiment des années fantastiques où, du point de vue étudiant, j'ai fait la fête comme jamais. J'ai découvert des amis que je verrais toute ma vie, je pense. Et j'ai eu des expériences associatives, donc association d'école et puis d'ingénieur de manière générale, association étudiante où j'ai découvert, pour être tout à fait honnête, peut-être plus de choses que dans l'entreprise. D'accord. Où j'ai compris des problématiques. En tout cas, j'ai pu à toucher des problématiques de comment travailler en équipe, comment travailler avec des gens qu'on n'aime pas forcément, ou plutôt avec qui il y a des choses qui se passent. Il y a des oppositions, des divergences de points de vue, d'opinion. Oui, on n'est pas d'accord. Oui, c'est exactement ça. On n'est pas d'accord. On se rend compte que sur un sujet, on va rentrer en conflit parce qu'on est fatigué, parce que c'est des projets qui nous tiennent à cœur, parce que plein de choses. Parce que professionnel, c'est du personnel aussi. On y met aussi une partie de notre vie. Et j'ai vraiment découvert dans les associations étudiantes tout un pan du milieu professionnel qui n'est pas du tout négligeable. Et je pense que si des gens des ressources humaines nous regardent maintenant ou nous écoutent, ils ne pourront qu'approuver le fait que dans le travail, il y a de l'humain. Et j'ai vraiment découvert tout ça dans ces associations où j'ai travaillé avec plein de gens, mais aussi on abordait des sujets de comment comprendre un contrat, comment travailler avec des gens à distance, comment parler en face de beaucoup de personnes. Beaucoup de sujets qui, moi, m'ont passionné, m'ont fait comprendre que dans ce milieu de l'ingénieur, j'avais peut-être une place d'ailleurs, qui n'était peut-être pas derrière un bureau tout le temps, qui était peut-être travailler avec plein de gens, essayer de trouver des compromis. C'est des choses qui m'attiraient vachement. Et puis voilà, les études se finissent, les associations étudiants se finissent, et puis il faut trouver un travail. Donc, s'engage la recherche. Merci à tous d'avoir suivi cette interview. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à partager sur les réseaux, à nous mettre un pouce en l'air, à nous soutenir sur Tipeee. Et surtout, parlez-en autour de vous. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait rentrer dans ce cadre d'interview, n'hésitez pas à nous en parler. C'était Patrice et Florent pour les autres. Prenez soin de vous. Et passez une bonne journée. Sous-titrage ST' 501